Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mon nouveau patron Urban Ferry qui est donc un patron de pantalon de jogging et donc il s'appelle le jogging cara voilà le soleil commence à pointer son nez, on a envie de faire du sport, on a envie de sentir son corps plus fort, plus ferme etc et moi j'avais bien besoin d'un appartement de jogging et je me suis dit que j'allais vous en proposer le patron voilà donc je voulais pas qu'il soit trop grand, trop, vous voyez le jogging vraiment loose qui a énormément de place notamment au niveau des mollets, j'aime pas trop ça, donc du coup c'est assez resserré, c'est pas non plus moulant du tout c'est à dire que ça dépendra de votre morphologie, vous pouvez prendre votre tour de hanche et vous verrez bien en fonction de vos jambes enfin vous verrez bien, vous avez une idée, vous connaissez, si vous avez des cuisses assez fortes par exemple le jogging va être assez moulant si vous avez des jambes plus fines il va un peu flotter autour mais en tout cas il est semi ajusté voilà et donc le jogging cara c'est en maille, donc un patron en maille, n'importe quelle maille fera l'affaire pour les bandes, au niveau des chevilles on a besoin d'avoir au minimum 30% d'élasticité et donc vous pouvez utiliser un tissu de jogging, vous pouvez utiliser la maille polyester, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez si vous le faites en viscose, en jersey de viscose, là il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus parce que le jersey de viscose déjà ça se détend et en plus de ça c'est très très élastique, très souple ça a un beau tomber mais dans ce cas ça fera pas du tout le même effet voilà je vais de toute façon vous allez voir à l'écran toutes les versions que je vais vous montrer et puis du coup, il se met à y avoir une lumière incroyable, c'est chouette voilà et du coup on a des grandes poches, alors des poches italiennes bien profondes voilà parce que j'aime bien avoir des poches où on peut mettre quand même ses clés où on peut mettre ce qu'on veut et il y a une taille haute, donc vraiment la taille haute c'est à dire que l'élastique arrive au niveau de votre taille donc ça va vous permettre comme ça, en fait qu'on ne voit pas votre culotte si vous faites des exercices, voilà divers exercices et il y a des petits plis, il y a des petits plis devant en fait et ça sert à quoi, au lieu d'avoir fait des pinces, j'ai fait des plis je ne mets pas non plus que la taille soit seulement élastiquée tout autour il y a ces petits plis pour qu'on ne voit pas, pour que ce ne soit pas moulant au niveau de l'entrejambe voilà je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais si c'est moulant à ce niveau là, en fait on voit le relief et c'est jamais beau c'est bien pour un legging quand on met quelque chose au dessus mais vous voyez, on n'est pas à mettre des cyclistes et à devoir mouler notre entrejambe voilà pourquoi il y a ces petits plis qui vont vous éviter tout relief qui pourrait être gênant donc vous serez à l'aise sur l'avant, en même temps ce sera semi-ajusté et sur l'arrière on a une découpe comme il y a sur les jeans en fait pour apporter un petit effet de style voilà pour le jogging Cara donc comme d'habitude du 32 au 52 en pochette et en PDF avec des instructions bien détaillées évidemment c'est de la maille donc soit avec un point élastique de la machine à coudre soit avec la surjeteuse en bas vous avez le choix soit de faire un ourlet soit de mettre une bande de chevilles pourquoi je fais ça ? parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas faire des ourlets sur de la maille donc comme ça vous ne pourrez pas avoir besoin de faire d'ourlets du tout comme le sweat nixi comme vous voyez, il n'y a pas de finition de bord si vous ne souhaitez pas en faire voilà, moi j'aime bien les versions j'aime bien avec l'ourlet plutôt que la cheville resserrée mais c'est aussi c'est vraiment jogging de faire une bande de chevilles et donc du coup ça vous permet de faire aucune finition de bord si vous n'aimez pas ça pour vous aider pour le jersey j'avais fait la formation jersey qui a vraiment bien été appréciée merci pour vos retours et donc si vous avez besoin d'un petit coup de main pour la formation jersey je vous remets quand même le lien en dessous voilà, donc voilà pour le jogging Cara donc je vous souhaite de belles séances de sport voilà course à pied moi qu'est-ce que je fais en ce moment ? j'ai un gros ballon là un gros ballon rose comme ça j'aime bien faire j'ai mis une petite appli sur mon téléphone entre temps j'ai pris mon petit cascadeur préféré qui vient de faire une petite chute pas bien méchante et donc moi tous les matins donc vers d'eau et après c'est parti séance de sport voilà dans ma routine matinale il y a plusieurs choses et il y a donc une séance de sport pendant que tout le monde dort encore tous les matins et donc dans mes jogging Cara puisque maintenant j'en ai déjà 4 voilà un rose en jogging rose un jersey je crois que c'est du polyester avec des fleurs donc il a moins d'élasticité donc il est plus proche du corps et puis 2 en jersey de viscose où là c'est vraiment le total confort pour faire du yoga pour être à l'aise pour la gymnastique à la maison je vous souhaite donc une de belles séances de sport mais ce n'est pas à mettre un j'aime si vous aimez les patrons de couture le sport les yogings ou les vidéos voilà ou que je vous fasse d'autres vidéos et donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour plein de jolies pour les écoutures salut ous-titres par Jérémy Diaz